Joseph Bonaparte n'avait pas connu de biographie depuis plus de 50 ans et je crois qu'il était temps de faire cette biographie puisqu'on dispose depuis récemment, 1979 exactement, de l'ensemble de ses archives qui ont été restituées à la France par la famille Wellington. C'est le type parfait du connu inconnu. En réalité on a toujours étudié Joseph en comparaison avec son frère. Or il a eu une importance, un rôle et une action politique autonomes autant sous la révolution que sous le consulat et l'empire et encore bien après puisque Joseph est mort en 1844 donc 23 ans après Napoléon et il a passé près d'un quart de siècle aux Etats-Unis où il a recommencé une nouvelle vie et qui est elle aussi une nouvelle vie très intéressante. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin de faire découvrir le personnage de Joseph, il y a à faire découvrir sa personnalité et son rôle réel sous le consulat et l'empire. Rappelons qu'il a quand même été deux fois roi, roi de Naples de 1806 à 1808 et roi d'Espagne de 1808 à 1814. C'est un personnage central considérable du consulat et de l'empire et comme il est le frère aîné de Napoléon, il y a forcément à aller voir cette relation et ce que la relation d'Enes a continué. Alors je vous mets sur la piste assez largement. Si je voyageais dans le temps, vous vous attendez évidemment à ce que je vous dise que j'aurais envie d'aller rencontrer Napoléon. Eh bien oui, c'est bien lui que j'irai rencontrer mais je pense qu'on ne s'entendrait pas très très bien parce que j'aurais des tas de questions indiscrètes à lui poser et c'était un homme qui était pressé, qui n'avait pas le temps et qui se livrait assez peu. Donc je pense que tout ça se terminerait mal. Moi je ne suis pas un écrivain. J'aimerais beaucoup parce qu'évidemment quand on est historien, on admire beaucoup les écrivains au sens qu'ils savent inventer des histoires. Alors le propre de l'historien c'est justement de ne rien inventer et de se fonder toujours sur du solide et pour une histoire qui a 200 ans, le solide c'est la documentation, c'est l'archive. Il y a toujours un moment où on se sent tellement proche du personnage qu'on croit le comprendre sans s'appuyer sur du solide. Alors il faut évidemment lutter toujours contre ça. Pour ce qui me concerne, comme je suis plutôt un spécialiste de la période, plutôt que le biographe de Napoléon par exemple, je dirais que ça m'a été plus facile parce que je n'étais pas surpris par les événements. En revanche, les archives m'ont beaucoup surpris sur la réalité du rôle de Joseph Bonaparte. Rencontrer son public, ses lecteurs ou ses futurs lecteurs, c'est évidemment essentiel. On ne peut pas vivre sans, on ne peut pas rester dans son bureau toute la journée sans sortir. Donc c'est vrai que c'est un moment important. Alors moi je n'ai pas le sentiment d'angoisse que peuvent avoir peut-être les romanciers, voire même quelques historiens au moment de la sortie de mes livres, mais c'est vrai que c'est très intéressant d'aller à la rencontre des gens. Quand un livre est paru, je ne dis pas qu'il ne m'intéresse plus évidemment, mais il n'est plus à moi. Et il m'arrive parfois, quelques années après, de reprendre un de mes livres pour aller voir ce que j'avais écrit sur tel ou tel sujet. Je suis, parfois je redécouvre, je redécouvre complètement. Donc je pense que oui, on écrit aussi pour des gens. Alors on écrit aussi, on écrit pour soi. François Furet disait, l'historien, il a, bien sûr, il a un rôle social, on va dire, mais il a aussi le droit de s'amuser. Et donc moi, ça m'amuse énormément, la recherche, l'écriture, mais je n'écris jamais sans penser vraiment aux gens qui vont lire. Si quelqu'un devait écrire ma biographie, j'aimerais que ce soit mon meilleur ami. Parce que, comme je connais mon meilleur ami, je pense qu'il ne me ferait aucun cadeau et ce serait très intéressant à lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada